J'ai trouvé ce merveilleux Tri-Pack 151, superbement pas très cher, à 20€ au lieu de 29€ de Cultura, d'habitude je n'ai acheté qu'à Cultura, je l'ai vu à 29€, j'ai dit non, je l'ai vu à la Grande Recrée à 20 balles, j'ai dit oui, yes, let's go en fait. J'ai acheté des packs à la Kazam de 4 boosters en x2, je pense qu'on va s'en craquer par pur plaisir, regardez, je reviens, je reviens, je reviens. Mais surtout, j'ai trouvé ces nouveaux duo packs de Zanzito avec de l'évolution céleste dedans, je n'aurais sûrement jamais remarqué leur existence s'ils n'étaient pas allés aujourd'hui acheter des choses, du coup merci beaucoup en fait. Bon normalement les boosters on en ouvre que pour des occasions spéciales ou pour les donation goals, là en vrai j'ai envie en ce moment, je suis tout comme ça d'avoir plein de boosters chez moi, puisque je me suis mis en coffret pour le futur chez moi, du coup j'en ai de partout, et j'ai pas ouvert beaucoup de 151, du coup là ça va me permettre ma petite dose de gueudreau dans mes veines là, pour me calmer et pour pas avoir à attendre longtemps et surtout que j'ai très envie d'avoir les petites promotions. On va rester face cam comme ça, je vais pas montrer vers le bas, comme ça je vais vous ouvrir comme ça face à vous, vous verrez en premier les choses, moi je verrai en second. En plus ça me fait beaucoup rire, parce que du coup la carte promo c'est Vrombotor les frérots, c'est le gros caniche V8, c'est notre gros caniche V8 sur la promo, il y a 3 cartes promo, c'est assez rare qu'ils fassent ça, mais ça fait plaisir. J'ai acheté Flamme Obsidienne, l'extension Flamme Obsidienne, j'ai acheté 6 boosters, dans le seul but d'avoir Vrombotor en version secret, l'une des raretés les plus dures à avoir, dans le seul but de l'avoir, c'était impossible d'avoir, et je l'ai eu ! Oh ! Oh non ! Oh putain ! Et son talon particulier de carte, c'est le tuning, littéralement, il y a marqué tuning, et son attaque qui fait des dégâts, c'est le drift sauvage en fait. Du coup, je l'aime beaucoup, Vrombotor, c'est le gros pépère V8, il me fait beaucoup rire. Déjà ça, c'est la version full art, regarde à quel point c'est un gigantesque pépère ! Attaque tuning et drift sauvage, Vrombotor, c'est le gros bébou ! Et ça, c'est Vrombotor X, dans sa voiture de Mad Max Fury Road, qui va tout tuer sur son passage en fait ! Du coup, on a un total de 7 boosters, est-ce qu'on va avoir un ratio de zinzing comme les dernières fois ? Je me le demande et je l'espère ! Oh la deuxième est incroyable ! La deuxième est folle ! La deuxième est turbo folle de zinzin ! J'ouvre ainsi donc, comme ceci les frérots, ce sera plus simple ! Farfurette ! Croze aux griffes, ça creusait sa griffe ! Scrutella ! Marille ! Alors j'aime pas du tout Ecarlate et Violet de base, mais bon, ça fait toujours plaisir à ouvrir et ça reste des boosters au prix de base ! Il infecte... Albert ! Il a pas du tout une tête à s'appeler Albert, mais on prend... Élige... Un Pikachu Weaverse ! L'illustration est rigolote ! Et on a la classique holographique derrière ! Le Pikachu est très mignon ! Rugissement, piqué clair, piqué clair ! Star étincelante ! Je suis pas très fan de la série, c'est pas ma série préférée, mais il y a quand même des belles cartes dedans, alors on sait jamais ! Peut-être le hit qui nous fera du bonheur dans le zizi dans le slip, on dit pas non ! J'ai cru que j'avais exactement la même carte rééditée, mais en fait non, c'est un Farfuré d'une autre édition ! Ami de Galar ! Tarinorme, avec son énorme pif ! Encouragement de la Timidiale qui gueule, Farfuré en fait ! Et Crapince, je me le mets de côté parce que je crois pas que je l'ai celui-là ! Magomar ! Spiritomb ! Chenity ! Morpheo la couille de merde ! Je déteste Morpheo ! Et attention ! Et nous avons rien dans la rare ! Du coup c'est un duo, enfin c'est un... Une boxe nulle ! Ça, ça sent la golden, ça sent la secret ça ! Waouh le booster il est défoncé frère ! Oh les cartes elles doivent être dans un état dedans, je sais pas si ça se voit ! Mais là il a pris un backshot le machin ! Un petit trio de starters pour la première G, incroyable ! Bah on a beaucoup de promos là ! Si on a 6 promos hein ! Allez on ouvre le Paldea avant de passer au 151 ! Il faudra une série secret avec que des jacelines ! Bah dans notre jeu de cartes qu'on va produire, je me suis fixé la limite d'être full original ! Du coup il n'y aura dans le jeu de cartes que des créations originales ! C'est pas dit qu'on fasse peut-être des petites cartes pour rigoler un petit peu, rigolote du gentilverse ! Mais globalement dans la série, dans le premier jet de cartes qu'on va faire, on ne fera que des cartes originales ! Cornèbre ! C'est incroyable du Cornèbre ! Le truc c'est que même à part quelques communes, il n'y a pas des cartes farfurées où on est abonnés aujourd'hui ! Mais Evolution Paldea, il n'y a rien qui me fait tourner la tête vraiment fou dans la série ! Il n'y a pas grand chose qui me hype de zinzin ! Bon après je vais peut-être être surpris par une zinzinterie, après je ne dis jamais non ! Mais combat au lait ! C'est du combat au lait ! Ouais, et Forgelinia ! Bah la même qu'on a eu juste avant quoi ! Il faut utiliser cette carte parce qu'il vous reste plus de cartes originales ! Bon, aucun hit en 3 boosters ! Là, 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 il faut que ça hit maintenant ! Je préfère même que ça hit pas sur Evolution Paldea mais que ça hit sur 151, vous voyez ! L'énergie de base de la psychologie, à bras à bras ! Soporifique ! Bulbizarre ! Ramolos ! Poisseau Roi ! Attention, on s'approche, c'est le potentiel reverse ! L'eau classe ! Tristillé, c'est l'eau classe ! C'est l'eau classe ! Krabi reverse, ça fait plaisir ! Oh ! Oh ! Oh ! Des chats ! Oh ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Merci Madame au chocolat, en fait ! Oui ! Let's go ! Oh, l'ordino king m'a préféré derrière ! Oh, le poulet ! Le poulet ! Le poulet dans ma bouche ! Le poulet dans ma bouche ! Le poulet dans ma bouche ! Qu'est-ce que c'est ça ? Pé-pé-pé-pé ! Oh, le poulet ! Oh, let's go ! Oh, le poulet dans ma bouche ! Oh, j'ai vu les étoiles dans la bouche ! Oh là là ! Oh 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 ! Oh, le poulet ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Regardez-moi comme il est merveilleux ce Thor Tank. Dans les abysses de la mère. Oh là là. De la mère Michel qui a perdu son chat. Putain, double canon. Putain, double canon dans ma bouche là. Oh là là, let's go. Oh ! Oh ! T'es mal à taille du Thor Tank mon frère. C'est beau in shape. Oh la chance ! Putain ! J'ai une chatte de fou sur les boosters en ce moment. C'est impressionnant les frérots. C'est impressionnant. Même moi je ne l'explique pas frère. J'ai toutes les cartes que je veux. C'est n'importe quoi. Je voulais vromboteur alternative X. J'achète 6 boosters gelées. C'est concrètement de toutes les alternatives des Bulbizar, Airbizar, Thor Tank jusqu'à Dracaufeu. Je ne voulais que Thor Tank. Sincèrement. Et je l'ai eu. T'es mal à taille du Thor Tank. Coquille dure. Mais il n'y a pas que la coquille qui est dure là en fait mon petit pote. Oh là là. Oh let's go. Putain en plus il a l'holographique pas sur le corps. Mais juste sur les yeux qu'il fait bien ressortir là. Oh là là. Heureusement que tu l'as pris. Ah bah là. C'était ça le plaisir en plus putain. Oh là là. Le Thor Tank en fait. Oh là là. En plus avec Nido King dans le même pack quoi. C'est grâce à Madame Chocolat ça. Ah bah oui. Je l'ai dit tout à l'heure en plus. C'est la troisième ouverture que je fais depuis une semaine et demie mec. Il n'y a que des dingueries. Sincèrement j'ai que des dingueries. J'ai que des ouvertures. De fou. C'est n'importe quoi. C'est Benito la farge Pokémon. C'est n'importe quoi. C'est insensé presque. Tentacool. Ratata. Que du plaisir maintenant. Ah bah c'est ça. C'est que du plaisir. Moi qui pensais avoir dosé toute ma chance tout à l'heure. En fait pas du tout. Avec ses langues la langue. Scara Brut. La rentabilité. Ah bah là. Même pas question monétaire. Mais juste en question de pur plaisir. Le plaisir est là quoi. Oh. Rhinocorn reverse. La chance. Pour ceux qui ne le savent pas. Je collectionne les rhinocorn. Je n'achète pas les cartes à l'unité. Mais je collectionne ce que je pack. Attention. Est-ce qu'on a quelque chose encore ou pas ? Oh. Oh. Ah non. Oh. On a l'évolution reverse. Let's go. Je crois qu'on a un hit derrière. Mais un petit. Ah bah non. Bah oui. Je suis bête. Putain. Double reverse familier. Que je kiffe. Let's go. Ça part dans la petite collection. Je suis en train de tout rebidouiller mes classeurs. En ce moment. Dernier booster en 151 de la journée. Les frérots. Double reverse. Rhinocorn et Rhinophéroce. Qui font partie de mes pokémons préférés. De la première gêne. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Je suis très fan des pokémons Kaijouesque. Et pour moi. Ils font partie des meilleurs designs de la première gêne. Je les trouve incroyaux. J'ai du mal à croire. Là je suis en post-not clarity. Là un petit peu. J'ai du mal à y croire. Oh là là. Oh putain. Instantanément comme ça. Il m'a backshot la face. Dernier booster. 151 de la journée. Mes aïeux. Avant le prochain donation goal. Ou le prochain sub goal. Après c'est fini. Après j'en ouvre plus. Jusqu'au prochain donation goal. Ou sub goal. Les frérots. Parce qu'il ne faut pas que je bousille. Tous mes boosters non plus. Là c'était vraiment par pur plaisir. Rukul. Crisacier. J'ai à peine hurlé. J'ai déjà mal à la gorge. Pour vous dire à quel point. J'ai fait des ouvertures de fou récemment. Crisacier. Ponita. Ponita. Est un Pokémon étrangement bien respecté. Parce que c'est un Pokémon qui n'est jamais compétitif. Mais qui a tout le temps des artworks trop stylés. Enfin celui-là je le trouve très très bien réussi. Et il a tout le temps quasiment des artworks très très bien réussi. Ponita. Je ne l'explique pas. Persiang. Non encore. On n'arrive pas encore. Ce n'est pas encore la reverse. Première reverse électrique. Attention peut-être. Le Dengs. Non. Oh un Piroli reverse. Ça fait plaisir. Dernière potentialité. Non. On a Classico del Madrido. Raflesia en holographic. Deux belles reverse en tout cas. Les frérots. On a tort tant que quoi. Oh là là. Incroyable. Là depuis tout à l'heure j'avoue que je me satisfais un peu de cartes nulles. Mais le Thor Tank là il a tout raflé là. Il a tout raflé la chance du jour quoi. J'ai encore envie d'ouvrir du Booster 151 là. C'est terrible. Oh le centrage a l'air tellement bien les frères. Par contre je ne l'explique pas mais les cartes sont tordues. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Oui ça se remarque un peu. Les cartes ne sont pas très droites. Le cadrage de la carte a l'air bien pour une fois. Mais pour une fois putain. J'ai une secrète avec un cadrage correct quoi. Pour ceux qui ne le savent pas je suis abonné au top carte des extensions. Mais avec des cadrages dégueulasses mon frère. Et avec des cadrages t'as peur. Les frérots on a eu Thor Tank. Vraiment de toutes les alternatives des starters forme finale. C'est vraiment ma préférée. Et je suis trop content de l'avoir. Et puis même Tanki Tank. Pour ceux qui me connaissent. Je trouve Dracophos surcoté depuis 8 ans déjà. Et je suis très content de paquer notre Thor Tank national. Il nous en reste un les petits potes. Je l'avais gardé en fait le Noctali. Imaginez on a aussi une dingue là. Pour l'instant Thor Tank est malheureusement le seul vrai hit de l'ouverture. Mais putain qui a le hit quoi. Qui a le hit quoi. Une illustration rare. Ça fait trop trop plaisir quoi. Hop là. Et ça là. Énergie de combat. C'est pas celle là qu'on veut. La quak quak. Et j'ai aussi racheté de l'évolution céleste. Parce qu'il y a des cartes communes qui m'intéressent pour le jeu de cartes. Du coup j'espère que je l'ai tapé aussi. Ça fera toujours plaisir. Hippopotas. Ponchiote. Goupilou. Grélaçon. Nodulite. Flabébé. Et attention mesdames et messieurs. On n'a rien derrière. On a juste un simple Tangalis. J'ai envie d'ouvrir des boosters. C'est terrible. Là j'étais déjà dans un bon mood avant de lancer le live. Mais là c'est terrible. Là j'ai envie d'ouvrir tout ce que j'ai quoi. Promis je serai sage. J'attendrai les prochaines donation goals. J'attendrai les prochains déblocages de sub ou quoi. Il faut que je reste sérieux dans mes dépenses. Sinon je vais me ruiner dans les boosters. Regardez les frérots. On avait le salamèche. Et le bulbizarre. Et maintenant on va pouvoir mettre ici juste là. En gros j'ai agencé la page pour que premier étage il y a les bases. Évolution numéro 1. Évolution numéro 2. Mais je ne pensais pas qu'on commencerait si vite par avoir la... Je ne pensais pas qu'on aurait si vite ma préférée des neufs quoi. Un seul vrai hit en 6 boosters. Ce qui est terriblement triste. Mais si ma vie se résumait à avoir une secret alternative tous les 6 boosters. Je serais heureux. Après je dis ça on n'a eu aucun... A part autant qu'on n'a eu aucun vrai hit. Mais je suis content parce que j'ai ma petite collection de cartes que j'aime bien. Qui s'est agrandie de 5 belles cartes. Je suis très heureux.